Générique ... Julie se trouve aujourd'hui à Sanlis au lycée Hugues Capet pour parler de The Voice, cette fameuse émission. Vous allez voir, elle est en train de rencontrer des jeunes artistes qui vont peut-être concourir pour The Voice. Bonjour Julie ! Bonjour Thibault, effectivement aujourd'hui on est à Sanlis dans le sud de l'Oise au lycée Hugues Capet. Vous l'avez dit, regardez, je suis avec Comé Clément et on commence cette matinée en musique. Regardez, c'est tout doux. Voilà, petite improvisation ici, merci les garçons, dans la cour du lycée pour vous dire qu'effectivement on va vous présenter peut-être les futurs talents de demain. Regardez, c'est dans cette salle que ça se passe. On est en pleine répétition. Vous avez Olivier Cormie, le coach vocal qui participe à cette émission Télé Réalité, qui est en train de coacher la jeune Louis Samé. On va aller la voir en direct. Il faut savoir qu'ici c'est une option musique facultative, option lourde avec 5 heures de musique par semaine, mais également des ateliers chant qui sont proposés aux élèves tout au cours de l'année. Et demain, demain, c'est la grande finale concours de chant avec comme parrain Benjamin Bocconi. On va en parler, il sera avec nous d'ailleurs dans cette émission. Thibault, on se retrouve d'ici quelques minutes. Je vous laisse écouter. On a presque entendu un morceau d'un extrait. Merci Julie. A tout à l'heure en direct donc au lycée UKP de Sanlis pour parler de ce concours de chant The Voice. Sanlis au lycée UKP avec Julie qui va faire The Voice. C'est parti ! Ouais, Thibault, on va chanter. Non, je ne vais pas chanter. Olivier, il a peur quand je dis je vais chanter. Non ? Bonjour Olivier. Je tremble en fait quand tu chantes. Je vous présente le coach vocal, Benjamin Bocconi, qui est venu de Nice un jour avant la grande finale pour participer à l'émission. Bonjour Benjamin. Bonjour. Tout va bien ? Très bien, très content d'être là avec eux. Et voilà, plein de beaux artistes et de bons chanteurs. Donc c'est cool. Exactement, regardez Thibault, ils sont juste assis tous ici. Ils attendent leur tour pour passer. Ils sont sages comme dix images. Il y a exactement dix secondes, c'était un brouhaha incroyable. Et là, d'un seul coup, silence. C'est l'heure de la musique, Olivier. Ils ont prévu que ça va être l'heure de la musique. En fait, on est en train de se préparer pour le concours de chant, la finale du concours de chant qui a lieu demain, à la salle de l'obélisque de Sanlis. Et puis ce sont les élèves de l'option musique et les jeunes talents du lycée qui vont se produire. Et donc Benjamin est le parrain de ce concours de chant. C'est le gros stress de la veille du concours. Un concours de chant qui existe depuis deux années. On va remettre les choses en place. Ça fait des années que le lycée, lui, propose une option musique dans laquelle vous cochez un petit peu pour des techniques vocales. On ne vient pas en option musique au lycée UKP pour apprendre à jouer dans l'instrument. Non, exactement. En fait, le lycée est l'un des seuls établissements, enfin, rares établissements de l'académie à proposer l'enseignement de l'option musique en seconde, première et terminale. Et on a ouvert depuis deux ans une série pour les séries littéraires, une option musique, pour ces séries-là, qui est une option assez lourde. Et en plus, on fait un gros travail sur la technique vocale. Et c'est pour ça que j'ai mis en place ce concours de chant, en fait, il y a deux ans, sur les musiques actuelles. Voilà, technique vocale, on va le vivre en direct tout à l'heure. Benjamin, vous auriez, vous, vous avez eu droit à cette classe-là, musique ? Exactement. Moi, au lycée, j'ai fait exactement la même classe à Marseille. J'ai eu la chance de faire l'option musique lourde. À l'époque, on appelait ça comme ça. Et avant de commencer ce métier assez difficile, qui est la chanson. Donc, c'est une super expérience. Je regrette un petit peu ces années-là. Et c'était génial, quoi, de faire à cinq heures de musique par semaine, de passer du temps avec d'autres musiciens, de chanter, de faire de la musique. C'est super. Et puis, ça m'a aidé à avoir mon bac assez facilement aussi. Parce que c'est l'option 6 plus 2 avec l'option facultative. Voilà. Donc, c'est plus que la philo. C'est plus que la philo. Option 6 au bac. On va voir Stella. Stella qui a fait déjà le concours l'année dernière, c'est ça ? Alors, Stella est une des trois finalistes du concours de chant cette année. Voilà. Parce qu'il faut savoir que le concours, c'est toute l'année. Bien évidemment, il y avait 50 inscrits. Attention, pour ce concours chant au début de l'année. Ils ne sont plus que trois. La finale, c'est demain. Stella, ça va ? Très bien. Très bien. Tu n'es pas trop stressée pour demain ? Tu es en répétition ? Non, ça va. L'année dernière, c'était un très bon entraînement, je pense. Et puis, Olivier Cormune, on prépare très bien pour demain. Et donc, c'est ce qu'il porte pour aujourd'hui. Du coup, je pense que demain, toute l'après-midi, on va se répéter les chansons et toute la coordination des gens qui vont passer. Donc, c'est vraiment super. L'option musique, c'était presque normal de la faire ? Comment ça s'est passé ? Comment tu as choisi de faire ça ? En fait, je n'ai pas vraiment pris l'option musique. Tu es en atelier chant, c'est ça ? Voilà, c'est ça. J'ai pris l'atelier chant qui, en fait, ça rajoute quelques heures parfois quand on en a besoin, avant les concours notamment. Et j'ai fait aussi des stages avec Benjamin et Olivier, notamment celui de Nice en février. Et pendant une semaine, j'étais avec six autres chanteurs. Et on a réussi à... Enfin, on apprenait mieux les chansons en comprenant mieux le texte pour mieux l'interpréter. On mettait des sentiments et ça nous a vraiment aidé. On va écouter tout ça. Stella, qu'est-ce qu'elle va nous jouer ? Je la laisse se préparer tranquillement. Qu'est-ce que c'est ? Elle va chanter Freedom. Allez, Thibault, on écoute, si on a le temps, on revient. Sinon, vous repreniez. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, Olivier, on va se quitter sur ces quelques musiques. Je voudrais juste, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, que Benjamin Bocconi, vous étiez un des finalistes. Vous avez participé à l'émission Télérité sur une autre chaîne. C'est ça, j'ai fait l'émission The Voice, la saison 2. Je suis allé jusqu'au quart de finale. Et voilà, c'est un plaisir. Moi, j'ai deux facettes. Ce métier-là, c'est coach et chanteur. Donc, je vide la chanson. Et en plus, j'ai coaché Stella sur un stage avec Olivier. C'est un plaisir de l'entendre, maintenant. C'est un plaisir. Et puis, elle chante super bien. Elle a un univers. Elle joue le piano. Elle est jolie. Elle a tout pour elle. Il y en a d'autres qui ont tout pour aussi, d'autres talents. On va les retrouver tout de suite après, Thibaut. Quel courage. Merci beaucoup, Julie. Quel courage de jouer devant ses copains et devant la caméra, comme ça, pour une première. C'est fabuleux. On vous retrouve dans un instant, Julie. En direct au lycée UKP à Sonlis. Alors, il y a des choses marquées sur ce tableau. J'essaie de les lire depuis tout à l'heure. Mais je ne sais pas. Je vois des prénoms marqués. Ouais. Thibaut, regardez bien. C'est ouais. Je le fais exprès, aujourd'hui. Je sais que ça vous énerve. Regardez bien. C'est le conducteur de l'émission qu'on a essayé de retranscrire. Si vous arrivez à lire, si vous arrivez à comprendre ce qui va se passer dans la suite de cette émission, tant mieux. Parce que nous, on a commencé de perdre le fil en lisant notre tableau. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait... Ah, je me retourne, il n'y avait personne. Je me suis dit qu'on allait un petit peu improviser. Olivier, on va parler coaching, c'est ça, cette fois. Voilà, c'est ça. Donc, nous allons coacher Cléanne, une des élèves de première, de la classe de première, qui va être accompagnée par Anna à la guitare. Elle va chanter une chanson de Ed Sheeran, à Icy Fire. Alors, les deux filles font coaching. Elles font, pardon. Elles font l'option musiquelle. C'est ça, facultative. Elles ont trois heures d'option musique par semaine. Bon. Et alors, coaching de Cléanne, c'est parti. Benjamin, il est prêt. Benjamin, il est prêt. Depuis tout à l'heure, il est prêt. On les écoute et puis on vit le coaching apprend en direct. Exactement. Allez-y, les filles. Oh, misty eye of the mountain below Keep careful watch of my brother's souls And should this sky be filled with fire and smoke Keep watching over during sun You cease to end in fire Now we should all burn together Wash the flames, climb high Into the night Calling out the fire Oh, prepare as we will Wash the flames burn Oh, burn all the mountainside And if we should die tonight And if we should die tonight Then we should all die together Raise a glass of wine For the last time Calling out the fire Oh, stand by and we will Wash the flames burn And open all the mountainside Desolation comes upon the sky Now I see fire Inside the mountain I see fire Burning the trees I see fire Allowing souls Je sais qu'on n'a jamais envie de faire ça Mais on va la couper quand même, Olivier. On va peut-être expliquer un petit peu En quoi consiste maintenant le coaching Sur l'extrait qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que vous avez envie de travailler avec elle ? On va essayer justement maintenant De donner encore plus Que ce qu'elle peut faire. C'est-à-dire qu'on va travailler Entre autres, ce qu'on était en train de se dire Avec Benjamin, sur l'expression. On a toujours l'impression que Cléane s'excuse De faire les choses alors qu'elle fait les choses très bien. Donc déjà, un gros travail de présence Et d'ancrage aussi dans le sol Parce qu'elle chante beaucoup avec le haut du corps Et voilà, on va travailler beaucoup sur ça je pense Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec Benjamin ? D'accord, alors va peut-être justement On voit Benjamin qui attend Qui me disait Attends, attends, avant de reprendre Je veux que ça parte un petit peu, c'est ça ? Moi j'attends le moment où ça va un petit peu Remonter en énergie, en intensité J'attends toujours le truc Voilà, qui va faire que La petite émotion, tout ça Donc c'est vrai que c'est la première fois Que j'entends chanter cette chanson J'aime bien entendre un petit peu Voilà, une chanson en entier Après il y a un diagnostic à faire En premier, quand on entend une personne Comme ça chanter la première fois Il y a plein de choses à dire C'est compliqué de coacher une personne En cinq minutes, c'est pas possible Voilà, ça fait longtemps Qu'on enseigne maintenant Voilà, et ça applaudit derrière On arrive à diagnostiquer assez vite Maintenant les petits problèmes Alors on va s'approcher de Cléane et de Anna Peut-être leur dire un petit peu en direct Ce que vous avez envie de leur dire Je te prête mon micro, Benjamin Merci Julie Déjà c'était super Vraiment vachement bien J'adore cette chanson Je trouvais la chanson super Le timbre est intéressant La voix est juste Il y a beaucoup, beaucoup de choses positives Donc pour faire un diagnostic assez rapide On peut parler de plein de choses Au niveau posture Au niveau ancrage Au niveau respiration Au niveau intensité Après il y a aussi l'interprétation qui est importante L'émotion Tu renvoies On sent quand même que Voilà, il y a un peu de stress C'est normal Il y a la télé On n'a pas l'habitude Le Cléane est toujours stressé Voilà, mais en général La première fois Tu sais qu'on va faire un diagnostic Tu sais que tu vas être un petit peu jugé Donc voilà Non, je pense que tu vas nous la rechanter La chanson Si vous êtes d'accord Voilà En te détendant un petit peu plus En respirant profondément Voilà Essaye de commencer plus tranquillement En tenant les notes un peu moins longtemps Sur la partie a cappella Et après de monter un petit peu plus en intensité Tu vois Voilà C'est les conseils de Benjamin Je suis obligée de couper À un moment donné Je sais qu'on voudrait tout faire Cléane Est-ce que c'est des petits conseils Que tu comprends Que tu vas essayer de mettre en place tout de suite J'ai essayé C'est toujours bien d'avoir comme ça Des professionnels qui viennent C'est vraiment bien Ça aide Et c'est intéressant Et Anna Est-ce que tu prends aussi Est-ce que tu prends un peu Les conseils qu'on donne à Cléane Pour toi aussi Les adapter Peut-être même si tu l'accompagnes Oui forcément Il y a besoin de les adapter Pour la guitare Parce qu'une guitariste stressée À côté de la chanteuse C'est pas forcément super Les filles Vous pouvez continuer Juste le temps pour nous De vous écouter 20 secondes Et puis Thibaut On se retrouvera après Je sais qu'on a pris un petit peu de temps Mais c'est tellement sympa A tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz On y retourne dans un instant À Sanlis Continuez à écouter Tous ces talents Qui s'expriment au lycée UKP avec Julie Julie jusqu'à maintenant J'ai pas osé vous en parler Mais tout le monde me dit Mais fais-la chanter Demande à ce qu'elle chante Moi je m'y oppose Mais je peux pas Il y a trop de pression Autour de moi Merci Continuez Continuez la lutte Tu peux continuer la lutte C'est pour moi C'est pour ma dignité S'il vous plaît C'est pour mon image Allez regardez On a changé d'élèves On est avec Clément et Com Qu'on a vu tout à l'heure Au début de l'émission Ils ont pris leur guitare Et ils vont nous faire Une petite chanson Qu'on va vaguement écouter Je dis vaguement Tu sais On est tous là A gros On va vouloir tous les entendre Juste un petit mot Peut-être sur une chanson Qu'ils ont écrite C'est un duo Qui fonctionne bien Ça Olivier Clément et Com Ce sont des élèves Qui sont en classe de première aussi Et ils ont chanté Tous les deux ensemble Parce qu'ils avaient écrit Une chanson à la suite Des événements Charlie Une chanson qui avait marqué Le lycée Puisqu'ils avaient ouvert La finale du concours de chant La sélection Et là ils sont en train De composer une chanson actuellement Donc ils sont en train De chercher des choses Tous les deux Alors on va les écouter Juste après Pour l'instant On va parler un petit peu De cette finale quand même De ce concours de chant Qui a lieu demain Je vous le rappelle À 20h30 À la salle de rencontre C'est ça 20h à Sanlis À la salle de l'obélisque À la salle de l'obélisque Je ne voulais pas le dire Si je voulais le dire correct Je voulais que tu le dises À ma place Pour le dire correctement À Sanlis Et donc vous serez là aussi Benjamin bien évidemment Vous avez suivi La cinquantaine d'élèves Depuis le début Il a fallu faire Des présélections Comment ça s'est passé ? Il y a eu des présélections Qui ont eu lieu ici Donc il y a eu Pas mal de talents J'étais très étonné Parce que c'est quand même Un lycée Il y a eu beaucoup de participants Et notamment des élèves Qui ne font pas partie De l'option Et puis voilà Il y a des choses Très intéressantes à écouter Ça a été assez dur De faire une sélection Et il y aura du niveau demain C'est ça qui est intéressant Le public va voter en plus Nous on va chanter Quelques chansons Avec les élèves Tout ça Il y aura des musiciens C'est un joli spectacle Donc c'est bien C'est intéressant Il y a plein de projets Olivier C'est ça ? Oui il y a des tonnes De projets au lycée Tout le temps On a travaillé Il n'y a pas très longtemps Encore avec les Black Legend Qui étaient au Folie Berger On a l'affiche là derrière Un gros projet sur la lutte Contre la ségrégation Et l'esclavage Et là on a Justement demain Ce n'est pas qu'un concours de chant C'est aussi le concert Jeune talent Les élèves de lycée Parce que comme disait Benjamin On a beaucoup de talent ici Et des élèves qui sont Très volontaires Très motivés Et qui ont des tonnes De projets aussi avec nous Qui nous suivent partout Donc voilà Et on a une équipe d'enseignants Aussi qui me suit Donc par exemple Au concours de chant Le midi C'est les professeurs Les agents de service C'est tout le monde Qui venait participer Aux auditions à l'aveugle Qu'on organisait Ça donne une bonne dynamique En tout cas Dans le lycée A tel point Qu'on va en parler tout à l'heure Vous travaillez aussi Avec le lycée d'à côté À Milotinville On est déjà allés aussi Oui entre autres Il y a des liaisons Qui se créent Des passerelles Comme ça Entre les différents établissements Les élèves Qui sont autour de nous Font tous En tout cas un instrument Au chant Participe soit à une option Soit à un atelier Soit à une option Très lourde Par exemple C'est le cas des noiselles Avec Agathe C'est ça qu'on a vu Au tout début Violoncelle Les filles Vous vous êtes mis au chant Ou vous êtes restées Que aux instruments Vous ? Moi les deux J'accompagne Agathe Sur sa chanson Avec le violoncelle Et je fais aussi Du chant à côté Alors la première fois Qu'on accompagne Quelqu'un qui chante C'est fait comment ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est dur ? Il faut s'adapter ? On n'a jamais fait ça ? Comment ça se passe ? Non ça va Il faut être connecté ensemble Et comme c'est nous Qui avons écrit les partitions C'est plus simple d'adapter D'accord Et c'est pareil pour toi Agathe ? C'est pas compliqué C'est un peu au feeling Et puis on s'entend tous bien Donc c'est plus facile Dans ces cas-là C'est la bande de copines C'est ça ? C'est ça On s'entend toutes hyper bien On s'amuse quand on chante Et quand on joue Donc c'est principal je pense Olivier Il faut qu'une vraie connexion C'est convivial Il faut que tout le monde S'entende la musique Ils s'entendent tous très bien C'est un ensemble d'élèves Qui viennent de classes différentes Qui se retrouvent en option musique Et il y a quelque temps On était sur Énergie Pour une interview Et je crois que c'est Romain Qui est derrière moi Qui avait dit Qu'on était un peu comme Dans une famille En option musique Voilà Romain qu'on va voir peut-être A la fin de l'émission C'est ça ? Avec un groupe non ? Non c'est pas Romain Je n'ai pas vu le bon Je ne l'ai pas reconnu Option musique c'est ça ? Option musique Et c'est le bac C'est le bac à la fin du mois ? Moi j'ai le bac de français A la fin du mois Et le bac de musique Ça sera l'année prochaine En terminale Mais voilà Ça se passe bien ? Oui oui ça se passe bien L'option musique C'est vrai que Pour nous on est tous Un peu une grande famille Même si on ne fait pas Toutes les mêmes options Il y a les options lourdes Options facultatives Les classes de première Terminale, seconde Mais quand on se retrouve C'est tous pour la même chose C'est pour la musique C'est pour s'amuser C'est pour vivre Quelque chose d'unique Et on fait ça tous ensemble Et de bon cœur Super Merci beaucoup Merci Olivier On va écouter Clément et Combe Peut-être Sur la musique On rappelle donc Deux c'est ça Allez Et je vous rappelle La finale du concours C'est demain Si vous voulez aller Entendre tous ces jeunes talents A Saint-Lys C'est 20h On se retrouve juste après Et on se retrouve A Zurichard Qui régissent les colons ... T'es pas que n'est pas cela T'es pas que n'est pas invalide Non, Rome ne connaît pas Ton propre génocide T'es pas que n'est pas cela T'es pas que n'est pas invalide Non, Rome ne connaît pas Ton propre génocide Pâques n'est pas cela, des Pâques n'est pas en bali, non, Rome ne commet pas ton propre génocide. Son cœur c'est des pleurs, la peur affronte l'horreur, des yeux blancs, de vide, domine ces hommes cupides. Allez à tout de suite Julie pour la suite de cet entraînement et de cette présentation des chanteurs, des futurs chanteurs en tout cas devant l'un des coachs vocales de The Voice. Allez Julie on continue cette dernière étape du concours. Ah oui il va falloir en profiter, regardez les filles sont prêtes derrière, c'est Agathe, c'est les violons, le violoncelle c'est prêt pour. Dans quelques instants, juste avant on va vous parler un petit peu de ce lycée UKP qui fait rayonner la musique. On a son provisoire avec nous, Philippe Jamais, bonjour. Bonjour. Vous êtes fier des futurs talents qui sont derrière nous ? Très très fier, très très fier de tous ces jeunes gens qui donnent justement avec leurs professeurs une image très positive de notre lycée. Et écoutez, il y a un grand philosophe, Emmanuel Kant, qui a dit que la musique c'est la langue des émotions. Je crois qu'aujourd'hui particulièrement, mais aussi tous les jours, nous en sommes vraiment les spectateurs éblouis. Une vraie dynamique en tout cas pour la musique, Hélène, dans ce lycée, ça rayonne autour, on en parle beaucoup, non ? Oui, d'autant plus que les élèves ont possibilité de faire de la musique en seconde, en enseignement d'exploration, en option et également en section littéraire en spécialité. Donc vraiment l'option lourde, ils peuvent cumuler tout ça. Et on travaille particulièrement avec le lycée Amiauddinville, où les groupes de musique s'interchangent. Et également avec un des collèges de secteur, le collège Albéric-Magnard, où M. Cormier, notre enseignant, a eu l'opportunité d'aller enseigner là-bas. Et les élèves d'aller présenter ce qu'ils savent faire ici, pour le présenter aux futurs élèves qui viendront chez nous au lycée. Alors justement, Amiauddinville, on a François qui se cache derrière la porte, mais on a son porte-parole, le professeur Mathieu, qui est venu. Ça se passe bien, l'échange ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? En fait, nous, on a un groupe au lycée, mais c'est surtout des répètes qu'on fait le midi, parce qu'on n'a pas vraiment d'option de musique. Et on a bâti un groupe autour de deux professeurs, donc M. Cochard et moi-même. Et après, on a rencontré M. Cormier cette année, qu'on devait voir depuis des années. C'est vrai que c'était loin. Non, mais ça fait 5-6 ans qu'on devait se mettre en contact, mais ça a été fait un peu par hasard. Et du coup, on a fait venir des élèves de UKP chez nous le midi, aussi pour voir un peu ce qu'on faisait. Et après, on fait surtout les concerts ensemble. Donc voilà, c'est les prémices, on a commencé. Donc voilà, demain, on joue pour leur concours de chant. On a fait un petit concert ensemble pour les internes. Et voilà. Ok, super, merci Olivier. On va écouter les filles, peut-être on va juste dire un petit mot, parce que je pense qu'à la fin, on n'aura pas le temps. Benjamin, votre cover qui est sorti dimanche soir, 19h, c'est ça ? Nouveau tube ? C'est ça, mon nouveau clip qui est sorti dimanche soir, 19h. Et la préparation d'un album en Angleterre. Voilà, le cover a pas mal de succès. C'est pour faire patienter un petit peu. Et puis c'est une actu en plus. C'est l'actu et Benjamin Bocconi. Vous pourrez le voir demain à la finale du concours de chant. On se quitte avec Olivier au piano, s'il vous plaît. Et les filles, Agathe. Et puis les filles qui les accompagnent au violon. Venez avec moi Benjamin. A tout de suite, Thibaut, pour le mot de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On lise toutes les coordonnées s'affichent. Vous pourrez les retrouver bien évidemment sur notre site internet. Merci Olivier. Merci Benjamin d'être venu. On vous retrouve bien sûr demain à son lit si on veut vous voir. Olivier, on va écouter un petit groupe là, c'est ça ? Voilà, trois élèves qui se sont rencontrés au sein de l'Option et qui ont monté un groupe de rock ensemble. Les Dirty Evil il y a un an qui se sont rencontrés. Et bien voilà, on a commencé l'émission en musique. On l'a fini en musique, Thibaut. À demain, à jeudi plutôt. Jeudi, on sera dans un autre lycée à Abile. Allez-y les garçons. On aurait envie de les écouter tout le temps, mais il va falloir déjà rendre. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Gontran. Rendez-vous non pas demain, il n'y a pas d'émission, mais jeudi 9h50 en direct. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501